Ce qui est surprenant, c'est que cette équipe de France, elle nous transporte aussi. Elle me transporte parce qu'elle me fait vibrer. Le match contre l'Écosse, c'est un match particulier. Je crois qu'il va falloir s'attendre à un match vraiment, vraiment très, très dur. Ils ont quand même un truc qui est rare par rapport aux autres nations. Ils ont cette ferveur, cette histoire. Il faut savoir que le rugby écossais, tu es dans un pays qui est porté par le rugby par rapport à d'autres nations comme l'Angleterre, où il y a le foot, comme en France aussi. Mais eux, c'est vraiment le rugby, tout passe par le rugby. Ils vivent le rugby, ils mangent le rugby, ils dorment le rugby. Moi, j'ai vécu des trucs extraordinaires. On était au Bannes, c'est à trois heures de route d'Edimbourg. Tu arrives, il n'y a rien. Le seul truc qu'il y a, il y a un pub. J'ai eu la chance de vivre un match du tournoi à l'intérieur du clubhouse. C'était fabuleux. Il y avait Écosse, Angleterre. Et je n'ai jamais vu autant de joie, mais de folie dans un clubhouse. Ça sautait de partout, ça passait par le comptoir. C'est fort parce que ça dépasse le cadre du sport, le cadre de certaines choses. Et puis, tu te retrouves dans une ambiance de dingue. Et tout le monde est fier, tout le monde est fier. Mais ils vivent aussi pour leur équipe nationale. Quand tu as l'hymne comme ça, Écossais, qui démarre à Murrayfield, tu as beau être dans ton match, tu es pris par les émotions, par cette émotion. Parce que tu commences, tu sais, en musique, et puis d'un coup, c'est a cappella. Et là, tu as l'impression de survoler le stade. Tu te motives à la fois, parce que tu sens, tu sais, un rondement dans ce stade de Murrayfield. Tu te dis, là, je suis là. Là, ça y est, là, il ne faut plus reculer. Là, tu as intérêt d'être prêt. Et ce que j'aime, c'est surtout ce qui se passe à la fin. Tu es là, tu es surpris. Tu sens un moment de flottement, tu vois, d'une ou deux secondes. Et d'un coup, il y a deux tiers de canon. Moi, ça m'appelle de très bons et magnifiques souvenirs, parce que l'Écosse, ça reste toujours une équipe particulière. En fait, les Écossais, c'est un peu des All Blacks passés à l'étude. Ils ont la même technique, la même façon de jouer. Ils ont cette volonté, ils ont un jeu très offensif. Mais c'est une équipe qui peut créer la surprise. Les Écossais, c'est vraiment le jeu. C'est-à-dire que toute la semaine, tu te prépares pour ça. Tu sais qu'à tout moment, ils peuvent relancer, même jusqu'à la fin. Jusqu'à la 80e, il faut s'en méfier. C'est Olivier Mann qui me permet de vivre un truc extraordinaire. J'ai eu la chance de marquer à Murrayfield. Et je m'en souviens, il était à 2-3 mètres de la ligne et il me fait la passe. Je passe à un ou deux Écossais et j'aplatis. C'est important parce que c'était une des étapes peut-être les plus dures avant de réussir ce challenge, de dire on va gagner le grand je t'aime. Et cette équipe, on s'en méfiait énormément. Mais c'est l'ensemble d'un groupe qui nous avait, je veux dire, avec la ferveur, l'état d'esprit et surtout l'envie de dire, voilà, l'équipe de France est capable peut-être de faire cette année de faire quelque chose de beau. Là, c'est passé par cette victoire magnifique à Murrayfield. Ce qui est surprenant, c'est que cette équipe de France, elle nous transporte aussi. Elle me transporte parce qu'elle me fait vibrer. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont déjà une culture de la gagne, ce qui est énorme. Je crois qu'à chaque poste, on a vraiment des joueurs de qualité, on a vraiment des joueurs fabuleux. Et puis on a aussi un effectif incroyable. Ils sont capables de faire un truc. J'ai envie de les voir championnats. Avec l'équipe de France, je crois qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises.